Alors, je voulais revenir à notre invité. Vous savez que j'ai une passion aussi par les chansons françaises. Les paroles de chansons sont comme des boussoles qui accompagnent nos vies. Ça devient addictif. Et je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé un beau jour où était-ce une nuit. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Et là, je tombe sur une fille, une super nana. Elle était maquillée comme une star de ciné. Et coup de foot direct, elle me dit, voulez-vous coucher avec moi ? Écoutez, on va déjà commencer par se tutoyer. Elle me dit, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Écoute, t'es bien gentil, mais il est 5h, Paris s'éveille. Elle me répond, je n'ai pas sommeil. Peut-être, mais j'ai une grosse journée, t'as un plan B. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Bon, on va déjà prendre un verre dans un bistrot d'à côté. À peine installé, un type est entré dans le bar à la commander un jambon beurre. Il me regarde, bizarre, quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Ça sent la foire aux emmerdes, elle m'attrape par le bras. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Je lui ai dit, on va plutôt prendre rendez-vous. Elle me fait quand ? Aujourd'hui peut-être ou alors demain ? Elle me fait plutôt demain. Ça m'arrangeait. Le soir, j'avais un dîner, j'ai une soirée d'anciens de lycée. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. La purge vous raconte tout simplement. T'as des nouvelles de Nathalie. Bah, tu la connais, elle ne change pas. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Et alors, bon, ça fait rire les oiseaux. Et toi, t'habites toujours dans le 12e arrondissement ? Non, j'ai déménagé, j'aime plus Paris. Oh, bah, t'sais où ? Je suis revenu chez mes parents. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ça se passe bien ? Oh, tu sais, ces gens-là n'ont pas de manière. Je poursuis le tour des tables, les discussions à la con habituelles. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens ? Tu t'es marié, t'as trois gamins. Et sinon, vous, vous partez cet été ? On hésite, belle île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent. Saint-Vincent, conseil, il n'y va pas. Il y a des tempêtes et des orages. Brian, on t'entend plus depuis le début de la soirée ? Oh, là-bas, on connaît Marat, on connaît plus du silence. Et ce projet immobilier, vous avez trouvé votre bonheur ? Oui, c'est une maison bleue adossée à la colline. Oh, pas trop difficile d'accès ? Non, on y va à pied, on frappe pas ceux qui vivent là. On laissez la clé, ça a l'air sympa ? Si tu veux, c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Mais c'est pas tout à fait la même architecture, mais pourquoi ? Oh, et à ce moment-là, un petit tape dans le dos. Tu me reconnais pas ? Henri, il porte des lilas. Oh, comment ça va, mon Riton ? Tout doucement. Comme un avion sans aile, effectivement. T'as pas l'air d'avoir la grosse patate. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il me dit, je suis malade. Il me dit, non, je suis au fond du trou. Avec le temps, va, tout s'en va. Alors, je lui fais, accroche-toi, résiste, prouve que tu existes. Il faut en larmes. Pourquoi je crie ? Pourquoi je pleure ? Mais parce que t'es défoncé au Prozac, mon grand. Bon, sinon, Riton, le boulot. Oh, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. T'es vigile à la compagnie du lit, quoi. À ce moment-là, coup de chance, mon téléphone sonne, c'est mon père qui perd un peu la tête. Il me demande, mais t'es pas là, mais t'es où ? Il renvoie la question. Je lui fais, mais où t'es, papa, où t'es ? Le daron qui se démonte pas, bah j'habite en France et la France est aussi un pays. Je sais bien que tu habites en France, papa. Ah, je te demande où tu es en ce moment. Il me dit, je suis tombé dans la piscine avec mon petit pull-marin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah, tu sais, moi, je vis ma vie à pile ou face. Tu sors de l'eau, tu prends un taco et tu viens me rejoindre. Il me dit, impossible, Joe le taxi va pas partout. Il raccroche, j'en pouvais plus, je m'éclipse. Et là, je retombe sur la fille de la veille. J'ai bien réfléchi, je lui dis. Il a dit ça, je te veux si tu veux de moi. Il me fait, ouais, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Mais m'y crois pas, je lui dis. Et tu sais, toutes les femmes de ma vie ont toi réunies. Encore des mots, encore des mots, rien que des mots. Eh ben, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Eh ben, j'ai attendu, attendu, et j'avais venu. Bravo ! Bravo ! Et c'est là... ...